Moi, j'ai payé toutes mes consultations. Le ticket à la caisse, c'est à 100 francs. Oui. Tu paies le ticket à 100 francs à la caisse. Maintenant, on te ramène à la vaccination. Chaque mois, tu fais un vaccin à 5 000 francs. Le dernier vaccin, c'est à 7 000 francs. En fait, le vaccin Mokane est là. Maintenant, à l'accouchement, il n'y avait pas de problème. Non seulement, l'échographie est à 6 000 francs à la maternité de Jesko. Oui. Et puis, à l'accouchement, j'ai accouché par voie basse sans problème. Mais j'ai payé 25 000 francs. Le 24, j'ai accouché à 5 heures 1 minute. J'ai payé 25 000 francs pour sortir. C'est pas normal. Docteur Edi, voici donc les réalités en ce qui concerne la gratuité ciblée. Dites-nous tout. Gratuité ciblée. Qui concerne qui précisément ? Je voudrais dire merci à cette dame-là. Vous savez, je pense que tous les mercredis, le gouvernement de la Côte d'Ivoire s'est réuni. Il y a un conseil des ministres. Et des décrets sont pris. La population doit aller aux informations. Tout ce qui est gratuité chez la femme qui, dès le premier jour de sa grossesse, jusqu'à l'accouchement, jusqu'à venir à la maison, tout est gratuit en Côte d'Ivoire. C'est le décret numéro 219-490 du 12 juin 2019, qui est un décret qui a repris le décret de la disposition qui était là depuis 2012. Parce qu'après la crise, le peuple de la République a décidé des soins gratuits pour tout le monde. Et chemin faisant, on a réduit, et aujourd'hui, toutes les femmes enceintes et les enfants qui ont des oeuvres jusqu'à 5 ans révolus. Les soins sont gratuits en Côte d'Ivoire. Il y a un test qui le dit. Aucun personnel ne peut exiger de l'argent à nos populations. Si ça se fait, ça, c'est ce qu'on appelle des comportements de déviants, c'est de la raquette. Et les gens doivent appeler le numéro 219-143. Pourquoi je le dis ? Parce que c'est vrai, on dit que c'est gratuit, mais quelque part, quelqu'un paye. Si quelqu'un, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Et ça coûte 17 à 18 milliards à l'État. Parce que cet argent est reversé à ces structures-là. Si vous ne faites pas des prestations, on ne doit pas vous donner de l'argent. Donc, je dis à la population ivoirienne, à nos femmes, à nos mères, à nos enfants, que les soins sont gratuits en Côte d'Ivoire. Donc, concrètement, les femmes enceintes. Les femmes enceintes. Tout le temps de la grossesse jusqu'à l'accouchement, toutes les prestations. Prestations, on prend en compte quoi ? Les tickets, les consultations, les examens à faire, la césarienne, dites-nous. Ça, c'est l'article qu'Amec le définit. Tout ce qui concerne la prise en charge de la femme depuis le premier jour de la conception, jusqu'à l'accouchement, c'est gratuit. C'est gratuit. Notamment les CPN, c'est gratuit. Les examens sont gratuits. Les échographies, tout ce qui ne peut pas, tout ce qui dépend. On a passé le temps. Que ce soit la glycémie, la partie des glycémies, c'est gratuit. Le gout sanguin, c'est gratuit. L'animation, c'est gratuit. Les coforelles, c'est gratuit. La sérologie, tout ce qu'on appelle examens. Ça, c'est tous les examens liés à la grossesse. Même la radio, l'économie, tout est gratuit. D'accord. Tout est là, le direct vous remet le texte. Très bien. Désormais, nos fans n'ont qu'en refusé. Lorsqu'un, on demande de l'argent, allez voir le directeur de l'hôpital. Si c'est lui qui l'autorise, vous nous appelez, nous allons prendre nos responsabilités. Les enfants de zéro à cinq ans. Je vais revenir sur le pourquoi je dis que c'est compliqué. Les enfants de zéro à cinq ans. Pour eux également, les prestations sont gratuites. C'est gratuit. Les parents ne doivent pas débourser un seul franc. On parle de quel établissement sanitaire précisément ? Tous les établissements sanitaires publics et tous les établissements sanitaires qui ont signé une convention de salaire public à l'État, c'est-à-dire les ESCOM. Et même certains centres. D'accord. C'est le public, ce n'est pas le privé. Le public. Mais les ESCOM font partie de ce texte-là. Quand vous allez dans les FSUCOM d'Abidjan ou dans les CSSUCOM d'Abidjan, c'est 60 grés parce qu'on leur rembourse les prestations. D'accord. Alors, je vous explique un cas pratique qui a eu lieu hier dans l'après-midi. Il s'agit donc de ma voisine qui a son petit garçon de cinq ans. De cinq ans qu'elle est venue trouver, mais qui faisait la fièvre tout malade, qu'elle conduit au centre de santé urbain de la Palmeray. Ce que vous appelez, c'est... CSSUCOM. Voilà, CSSUCOM. De la Palmeray. Elle va et trouve les infirmiers. Donc, on lui demande de prendre un ticket à la caisse et le carnet parce qu'elle a oublié le carnet de l'enfant. Elle prend le carnet, 200 francs, le ticket également, et puis elle part. On lui demande de retourner à la pharmacie, de l'hôpital, pour prendre les injections parce que l'enfant faisait 40 degrés de fièvre. Elle paye 2 000 francs pour les injections. On fait la piqûre à l'enfant et on lui demande de faire les examens qui coûtent 11 000. Donc, elle retourne demander à l'infirmier. Nous, on nous a dit à la radio, les experts de la santé ont dit que c'est gratuit, qu'on ne paye rien pour l'enfant de 0 à 5 ans. Ils ont rigolé, ils ont dit ça, c'est où ça ? C'est pas ici, madame, payez, on va soigner votre enfant. Et elle a dû aller payer les 11 000 francs pour qu'on fasse les examens de l'enfant et tous les autres médicaments, elle a payé aussi. Donc, voici un cas pratique, ça c'est hier seulement. Pourtant, on parle de créditeur ciblé et les agents de la santé m'aimment ri. Madame, je pense que ce sont des faits vraiment graves. Nous allons, nous, au niveau de notre direction, prendre nos responsabilités après cette émission. C'est sûr comme de la palmerine. Parmi nous allons descendre là-bas. L'article 2 de ce décret d'exemption dit ceci. Au sein du présent décret, on n'entend pas établissements sanitaires privés inversés d'une mission de service public. Toutes les actions privées bénéficiant d'une convention de participation au service public sanitaire avec le ministère en charge de la santé. Ça, ce sont les ESCOM. Parce qu'il y a les ESCOM qui bénéficient. D'accord. Aussi, il y a les établissements confessionnels. Les tests sont clairs. Les tests sont clairs. Les enfants, les femmes enceintes doivent bénéficier de la gratuité. Dans le cas où les agents de santé refusent de permettre à ces personnes de bénéficier, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il doit avoir les responsables d'établissement. Donc, quand on arrive à l'hôpital, il faut chercher à avoir les responsables. Mais si les agents le font, on sait que les responsables sont informés. Non, c'est ce qu'on appelle des raquettes. C'est des raquettes, c'est des formes de raquettes. Des formes de raquettes, ça n'existe pas. Parce que l'agent va dans leur poche. Et ce n'est pas normal. Même s'il y a des produits qui manquent, il fait obligation à l'établissement d'acheter lui-même ce produit et de faire la facturation au ministère. L'argent est là. Ah bon ? On l'a dans cet argent. Wow ! Et en ce qui concerne les cas de paludisme ? Les cas de paludisme en Côte d'Ivoire, c'est un processus mondial d'élimination ou de contrôle de certaines maladies telles que le paludisme, telles que la fièvre jaune, telles que la polio. Donc, le traitement du paludisme simple en Côte d'Ivoire est gratuit. Et c'est le Fonds mondial qui nous appuie dans cela. Mais seulement, il y a une nuance. Gratuit pour qui ? Gratuit depuis zéro. C'est-à-dire l'enfant qui naît, les deux cibles. Jusqu'à 200 ans, tu l'as dit, c'est gratuit. On ne doit pas vous donner de l'enseignement aux hôpitaux. Non, ce n'est pas vrai. Sérieusement ? J'ai dit que c'est vrai parce que c'est comme ça. Les médicaments sont donnés gratuitement aux hôpitaux. Wow ! Aux hôpitaux. Et on ne doit pas... Là-même, il ne s'agit même pas de femmes enceintes ni d'enfants. Non, non, tout le monde. Tout le monde est concerné quand vous faites une forme de paludisme. Oui, parce que nous sommes appuyés par le Fonds mondial qui dépend des milliards pour nous aider. Ce n'est pas bon pour nous que nous vendons ces médicaments-là. Et ça, c'est interdit. Et ça, il faut que la population nous aide à s'y construire les brébis galeuses. Parce que ce n'est pas du tout intéressant. Et ça, ce que vous dites, c'est tellement fort, mais c'est absolument pas effectif dans le domaine de santé. Mais ce que je vais vous dire, lorsque vous avez la fièvre que vous allez, effectivement, vous payez votre consultation. Oui. Mais une fois qu'on a fait la preuve que vous avez le paludisme, le traitement est gratuit. Ce qui te suit est gratuit. Parce qu'il y a non seulement l'État aussi qui contribue, mais aussi nos partenaires et ses suivis. D'accord. C'est un engagement mondial. Donc, vous faites un paludisme, vous arrivez, vous allez payer votre ticket de consultation. Le paludisme simple, oui. Simple. Et le paludisme grave. Bon, le grave, c'est autre chose. D'accord. Le paludisme simple, grave. Le paludisme simple, vous payez votre consultation, normalement, vous ne discutez pas. Mais une fois qu'on fait les examens, qu'on découvre que vous avez le paludisme, à compter de là, le traitement est gratuit. Quel que soit votre âme, vous avez 200 ans. D'accord. Et ça, ça doit être clair pour tout le monde. Très bien. En plus des femmes enceintes, des enfants de 0 à 5 ans, on revient sur la gratuité ciblée, vous parliez également des accidentés. Oui. Eux qui bénéficient d'une disposition assez particulière quand même. Oui. Pour ce qu'on appelle les cas d'urgence, quelqu'un qui sent un malaise ou bien qui a fait un accident qu'on envoie à l'hôpital, on donne 48 heures aux états-là de santé de faire les soins sans demander d'argent aux parents. C'est après 48 heures qu'ils peuvent s'organiser pour chercher à recouvrir. D'accord. On ne demande pas la personne de payer. Dans le cas où ils n'ont pas d'argent sur place et un accidenté, ils sont à même de le prendre en charge. Que les parents aient l'argent ou n'aient pas l'argent, les 48 premières que vous passez aux urgences, c'est gratuit. On ne doit pas vous exiger de payer d'abord. D'accord. On vous soigne et après, on fait la facturation. D'accord. C'est ce qui a été demandé. Très bien. Donc, la gratuité ciblée, vous avez donné des informations vraiment très importantes. Pour les populations qui voudraient avoir plus ample information, ils peuvent appeler le 143. C'est cela. Ok. C'est le 143, on peut appeler le 143. D'accord. Et même saisir, dans les départements comme dans les CHR, nous avons un démembrement du ministère. Il y a les gestions régionales qui sont au chef lieu des régions, les directions départementales dirigées par les DD. Et il doit pouvoir se rendre là-bas pour signaler ces faits-là. Pour signaler. Parce que c'est une fois que le gouvernement fait, il n'y a pas de raison que le personnel se mette de travers, empêche ces efforts d'aboutir là où ça doit aboutir. Très bien. Ce n'est pas normal. Très bien. Vraiment, ce n'est pas normal. Je suis à la population. Moi-même, je dénonce ce comportement. Ce n'est pas normal parce que le gouvernement fait un effort pour la population. La population doit pouvoir sentir ça. Très bien. Pour ces sites cités, vous allez prendre des dispositions comme Azopé, comme la Palmeuret, comme la Gesco et d'autres encore, d'autres lieux où les femmes enceintes, où les enfants payent de l'argent et on s'en fout de tout ce qu'on dit de la gratuite ciblée. C'est quand même un décret qui émane du président de la République qu'il faut respecter, n'est-ce pas ? Aucune personne ne peut se mettre en travers ce décret-là. L'application du décret s'impose à tous et nous allons ensemble, vous et nous, et même toute la société civile, éduquer toutes nos populations et nos personnels. Il faut qu'on sensible tout le monde. C'est compris. Et aujourd'hui, dans le cas de la réforme hospitalière, beaucoup de choses sont en train d'être réglées pour aider les professions de santé. Merci. Il n'y a pas de raison de décourager nos gouvernants et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, docteur Edi Ossou-Albert. Je vous rappelle que vous êtes directeur de la médecine hospitalière et de proximité. Le numéro vert, madame, messieurs, le 143. Numéro spécial, ce n'est pas normal pour aujourd'hui. C'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Valentin Kouassi qui assure la partie technique au standard réalisation Ouassa Traoré. Aïssata Koulibaly, supervision, chef Adèle Kouassi, elle est chef du département production Radio-Côte d'Ivoire. Au micro, votre Estelle Asoumou. Restez sur Radio-Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal.